bonjour aujourd'hui si vous faites partie de ceux pour qui la beauté est indispensable voire nécessaire ce livre est pour vous la panthère des neiges de sylvain tesson alors on en parle beaucoup à juste titre il a reçu le renaud d'eau mais là n'est pas l'essentiel l'essentiel tient au fait que ce livre est une pure merveille percée d'une poigne de lucidité alors sylvain tesson écrivain voyageur voyageur écrivain nous embarque avec lui dans une expédition à laquelle il a participé auprès de munier le célèbre photographe animalier qui fait vivre la faune sauvage à traverser ces clichés éblouissants de loups d'ours et munier avait envie une fois de plus de photographier la panthère des neiges au tibet dans l'himalaya il en reste 5000 dans le monde ils partent donc munier sa compagne marie une cinéaste et léo un philosophe il faut toujours un philosophe dans ses bagages nous dit sylvain tesson et nous partageons avec eux ces paysages grandiose et ces animaux extraordinaires grâce à l'écriture de sylvain tesson il n'est pas besoin d'aller vérifier sur internet la description des paysages et les animaux qu'on voit on les voit ils surgissent de son écriture une écriture subtile et farouche poétique évocatrice on voit les paysages fabuleux les animaux comme les hyac les chèvres bleus les ânes sauvages les rapaces on les voit avec cette écriture là on est avec eux par moins 25 moins 30 degrés à l'affût dans des grottes pour guetter la fameuse panthère ils la verront ils la verront trois fois et sylvain tesson écrit il écrit il y a que ça à faire pas seulement mais franchement il écrit il écrit il partage avec nous ses pensées ses réflexions ses considérations sur le bouddhisme le taoïsme le paysage si prête il dénonce bien sûr l'homme l'homme et ses comportements saccageurs destructeurs il ne reste plus que 60% des non 60% des animaux sauvages ont été éradiqués de la planète nous dit il en 50 ans voilà mais il n'insiste pas trop ce n'est pas son propos il dénonce en creux en célébrant la beauté la beauté du tibet de l'imalaya la beauté du monde c'est très beau c'est un livre c'est une merveille lisez